Musique Chers amoureux des traces de pneus, chers supporters des bleus, avouons qu'après ce week-end, l'AF1 est à nos yeux encore un peu plus, un sport fabuleux, un Pierre Gasly en feu, audacieux, venu laver le désaveu, un Grand Prix du Brésil périlleux qui a fait des malheureux un moment somptueux dont on reprendrait bien un petit peu. Bonjour à tous les amis, bienvenue bien sûr sur les pistonnés, votre rendez-vous qui comme chaque mercredi, après chaque week-end de Grand Prix, eh bien déprive, analyse et discute surtout autour de l'actualité F1. Nos pistonnés sont là, ils sont prêts à en découdre, on va tout de suite les saluer, monsieur Hamza Rahmani. Comment vas-tu Hamza ? Ça va très bien, là on a vécu un super week-end. Ah oui, magnifique, ça m'est régalade. Ce petit poème un peu mal lu, mais ça le méritait quand même. Brice Germain est à ses côtés comme d'habitude, le bras armé gauche on va le dire de Hamza. Salut Brice. Je suis bras armé d'Hamza ? Ça va très bien, un super week-end de F1, un super poème, un accueil chaleureux pour reprendre tes rimes en E. Merci beaucoup en tout cas. Pierrot Vallette, alias Despielo F1, le plus chauvin des chroniqueurs F1 en France, je ne sais pas, on va le savoir. Tarré, on ne me la reprochait plus d'une fois, mais chauvin pas qu'une fois et puis ça fait plaisir. Et là, j'étais aux anges dimanche soir. Chers amis, c'est aujourd'hui la 17e émission des Pistonnés. Et rappelons aussi que Pierre Gasly a signé son premier podium de sa jeune carrière, un dimanche 17 novembre. On ne pouvait pas commencer cette émission sans avoir une pensée pour ce numéro si particulier. Numéro retiré, qui depuis d'ailleurs n'est plus utilisé. C'était bien sûr le numéro de Jules Bianchi, à qui nous pensons très très fort aujourd'hui. Je voulais commencer par un petit tour de table, vous donner la parole sur Jules Bianchi, parce que c'est un garçon qu'on a vu évoluer, qu'on a vu arriver en Formule 1, qu'on a malheureusement aussi également vu disparaître. Ça nous a beaucoup chagriné. Et à l'époque, on n'avait pas d'émission pour en parler. Je voulais que vous en touchez un petit mot pour commencer cette émission. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on devrait probablement avoir Jules Bianchi et Charles Leclerc dans la Ferrari. Et ça ferait des étincelles, mais pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui entre Vettel et Leclerc. On l'a trop peu vu. C'est un petit peu ce qui est dommage. En termes sportifs, j'entends, c'est qu'on l'a vu sur une manorre avec cette magnifique neuvième place à Monaco. Mais on n'a pas vu, comme Charles Leclerc, montrer du talent sur une voiture qui pouvait faire des choses. On n'a vu que des promesses finalement. Et c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir vu ce talent s'exprimer sur une voiture telle que la Ferrari. Un top team, j'aurais vraiment aimé voir Bianchi, l'histoire avec Ferrari. Ça aurait été beau. Ah, il va se battre avec Hamilton. T'imagines ? Ou avec Binotto. On vous rappelle bien évidemment aussi et également, si vous voulez soutenir bien sûr la famille de Jules Bianchi, il y a une association qui a été créée par son papa, Philippe, pour justement ne jamais oublier Jules Bianchi. Julesbianchi.fr, n'hésitez pas bien sûr à vous y rendre. En tout cas, c'est un pilote qui nous aura marqué, qui aura marqué la jeune génération comme la nôtre, qui aura marqué la plus ancienne peut-être comme vous, chez vous. On ne l'oublie pas, mais sans transition, on passe au sommaire du coup de cette 17e émission des Pistonnés et ce programme alléchant. Le débrief du Grand Prix du Brésil, il sera forcément question de Pierre Gasly. On va décrypter aussi également l'accrochage entre Leclerc et Vettel, qui nous a donné un débat. Est-ce que cette saison ratée est la faute de qui ? Ça, c'est la grande question qu'on va se poser. On va chercher des coupables, des responsables dans cette émission. Et puis, puisque c'est le premier podium de Pierre Gasly, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Français sur le podium, je vous ai préparé un petit quiz spécial podium. Rien que ça. Voilà les amis, pour le programme Cocorico. Il est l'heure de parler de la France. Il est temps d'honorer Pierre Gasly. C'est l'heure du débrief. Le Grand Prix du Brésil, avant-dernier rendez-vous de cette saison 2019 de F1. Oui, sniff, ça va malheureusement vite arriver. Marqué notamment ce 20e rendez-vous par la 8e victoire en carrière de Max Verstappen. Et les premiers podiums, le premier podium pour Pierre Gasly, le premier podium pour Carlos Sainz. Désolé pour ce classement absolument immonde, on ne pèse pas les mots ce matin, mais parce qu'il y a eu énormément de changements, vous le savez, avec le jeu, notamment des pénalités. On n'a pas pu bénéficier des très beaux habillages. À noter quand même ce podium composé de trois pilotes formés à l'école Red Bull, et bien sûr d'un doublé aussi également pour un moteur Honda. Les quatre enseignements retenus par les pistonnés cette semaine, vous allez le voir, la revanche de Gasly, forcément c'est notre une. Le duel Hamilton vs. Stappen qui a rythmé ce Grand Prix du Brésil. La remontada de Saints. On déteste ce mot, mais pour une fois, on a le droit de l'utiliser. Et puis bien sûr, le top flop des pistonnés. Coup de cœur, coup de gueule, cri du cœur, vous allez le voir. C'est notamment Hamza qui nous en parlera d'ici quelques instants. On attaque tout de suite sur Pierre Gasly. On ne perd pas de temps parce qu'il faut en parler. C'était l'exploit de ce dimanche. C'était la une, notamment, de l'équipe. Et regardez ce tableau où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le premier podium, je vous le disais, de sa jeune carrière. Le premier pour un Français depuis quatre ans. Le plus jeune Français sur un podium avec ses 23 ans. Et seulement, ça marque l'exploit. Le troisième podium pour Toro Rosso en 13 saisons d'existence. Qu'est-ce que ça montre ce podium pour Pierre Gasly-Berain ? Qu'il a un mental d'acier. Rappelons qu'il intervient six mois après avoir été relégué chez Toro Rosso. Deux mois après le décès d'Antoine Hubert. Une semaine après l'officialisation d'Alexander Albonne chez Red Bull. Et puis, on notera aussi également que pour Pierre Gasly, c'est une excellente opération au classement pilote. On ne l'attendait pas. Il est repassé devant Alexander Albonne et Carlos Sainz Jr. Les amis, Pierre Gasly, je veux avoir votre avis. Je veux savoir ce que vous en pensez. Incroyable. Tout simplement incroyable ce qui s'est passé. C'était magique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, que ça a fait la une de l'équipe. Parce que beaucoup de gens disent, pourquoi une deuxième place en Formule 1 d'un Français fait la une de l'équipe ? Mais en fait, tout le contexte qui a mené à cette deuxième place, cette rétrogradation, il s'est un peu fait marcher dessus par Max Verstappen et par les médias. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce qu'il a le niveau de sa machin ? Et bien, il arrive une semaine, justement, tout ce contexte-là, une semaine après cette officialisation d'Albonne chez Red Bull, ça arrive, boum, doublé, enfin doublé, seconde place, pardon, pour Gasly. Et puis, voilà, il n'a jamais à être là en soi. Moi, je rebondis sur ce que dit Brice. En fait, c'est un exploit dans le sens où il n'y a que Toro Rosso qui est monté sur le podium cette année, hors top team, c'est-à-dire hors Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et ils sont montés deux fois sur des circonstances de course particulières à chaque fois. Et là, ce dimanche, Gasly fait une très bonne course puisqu'il est tout le temps en train de se battre pour le meilleur des autres, donc en dehors du top 6, mais pour la 7e place. Et en fait, il a réussi à saisir l'opportunité là où d'autres auraient pu se planter, comme ça a été le cas, on va dire, en Allemagne pour Hülkenberg, pour Leclerc et pour... Bah si, je suis désolé. Il y a des moments où tu fais ta course et il faut aller chercher ce petit truc en plus qui fait que tu saisis l'opportunité au bon moment. Et dans les derniers tours, il faut résister quand même à un moteur Mercedes de Lewis Hamilton qu'à l'écrou qui veut revenir pour aller chercher cette 2e place. Et ça se finit magnifiquement sur la ligne. Et ça, c'est beau. Et puis on sent, en avant-course, il y a eu un entretien avec Canal. On sent vraiment qu'il y a un malaise par rapport à ce qui s'est passé avec Red Bull. Et la célébration de Gasly avec les mécanos de Toro Rosso puis ceux de Red Bull, c'est beau. Tu sens que finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais humainement, en tout cas, il n'a rien à se reprocher. Il a des rapports assez sains, que ce soit avec Red Bull et Toro Rosso. C'est avec la hiérarchie où ça a parfois coincé. Et c'est important de noter que Gasly, sur cette seconde partie de saison, il a quasiment inscrit tous les points de Toro Rosso. 32 sur 40. Tu parlais de la hiérarchie, notamment chez Red Bull. Regardez cette petite déclaration d'Elmout Marco. Mettez tout de suite la camisole à M. Pierre Ovalet. On fera réagir juste après, c'est promis. Elmout Marco, un homme rarement différencié en bique, qui nous dit que Pierre a montré toute sa classe aujourd'hui. Pas Pierre-Olivier Vallette, bien sûr, mais bien Pierre Gasly. Même si nous connaissons son talent, il est revenu. Et personne n'a vu venir cela. Il montre à nouveau son vrai potentiel. Il a eu un pilotage exceptionnel sur toutes ses manœuvres dans le dernier tour. C'est fantastique. Pierrot, ça y est, vous êtes réconcilié avec Elmout. Vous avez discuté ce week-end. Non, c'est un joli retournage de veste. De toute façon, il y est forcé. Je pense qu'il ne s'attendait plus à voir Albonne, comme beaucoup d'entre nous. On ne s'attendait plus à voir Albonne faire son premier podium sur ce Grand Prix. Donc, il faut quand même le préciser. Maintenant, Marco, il va là où il faut aller. Oui, parce qu'on est bien d'accord que ça ne change absolument rien à la situation de Gasly. Et il y a quand même un alignement désastre phénoménal pour le retrouver en deuxième place. C'est-à-dire que tu as quand même cinq voitures devant qui abandonnent ou presque. C'est la place d'Albonne, celle de Gasly. C'est celle qui revient normalement à Alexander Albonne. Il a quand même fallu des circonstances de course assez incroyables. L'histoire est belle. Le résultat est beau. Maintenant, ça ne changera pas grand-chose dans la suite. Pierrot me dit qu'il faut pondérer. Non, il faut pondérer le résultat de Gasly. Il faut dire que c'est une deuxième place, que c'est magnifique. C'est les circonstances de course qui font ça. Maintenant, à la régulière, c'est sûr qu'il n'est pas sur le podium. C'est Albonne qui est sur le podium. Mais la course auto, on en décide autrement. Et Hamilton, on en a décidé autrement. Rien à rajouter sur Pierre Gasly ? On a de plus. Bravo. Félicitations, Pierrot. On vous attend, cher ami, dans ses studios. L'équipe, regardez, Gasly, le coup de folie. Bravo. Ce n'est pas toujours qu'on a une une consacrée à la Formule 1. C'était le cas déjà il y a 15 jours, bien sûr, avec le titre de Lewis Hamilton. On en parle tout de suite de Lewis Hamilton dans ce deuxième enseignement. Il y a eu un duel pendant cette course qui a opposé Max Verstappen au Britannic Sextube, maintenant champion du monde. Mercedes, on peut le dire, a dicté la stratégie d'ailleurs de Verstappen, qui était plus rapide quand même en piste. Deux tentatives d'undercut d'Hamilton. Deux arrêts exceptionnels de Red Bull, dont le record, nouveau record, bien sûr, pour un arrêt au stand en une seconde 82. Et puis, cette manœuvre, Verstappen, qui grille Hamilton au restart. Une magnifique manœuvre, c'était lors du 60e tour. Au final, la 8e victoire de Verstappen en carrière, qui prend sa revanche sur l'édition 2018. Et lui, Hamilton, par contre, finalement pénalisé. Commençons par évoquer le Néerlandais, si vous le voulez bien, le vainqueur quand même. Fabuleux. Extraordinaire, la course qui nous sort. À chaque fois, il se fait piéger par l'undercut de Lewis Hamilton. À chaque fois, il va aller le dépasser comme un patron dès la reprise. Enfin, dès qu'il en a la possibilité, première opportunité, il y va. Première opportunité, ça passe. Franchement, Max Verstappen, il nous a régalé tout au long de cette course. On a l'impression que finalement, c'est logique au vu de cette course. Parce que l'arrêt de boule avec son moteur Honda et avec Max Verstappen me semblait au-dessus du lot ce week-end et ce dimanche. C'était clairement au-dessus du lot. Puis alors, c'est la manœuvre surtout au restart, où il enroule par l'extérieur au premier virage Hamilton. Comme Hamilton a fait sur Sébastien Vettel au premier tour au départ. où il enroule Vettel à l'extérieur. Enfin, c'était magnifique. Derrière, on voit Albonne qui fait la même manœuvre avec un peu plus de chausse-pieds, on va dire, sur Sébastien Vettel. Mais ça passe quand même. Mais Verstappen a sorti une course, mais monumentale. Et encore, il y avait des embûches sur la route. Il y avait notamment un Polonais qui a failli mettre un terme à la course de Verstappen et ça aurait pu très très mal se terminer. Mais, je ne sais pas, il a rebranché son cerveau pour le coup, après Mexico, pour dire, ouais, on va essayer de la jouer safe sur certains points et on va essayer d'attaquer sur d'autres. Et puis, très très important, la gestion du restart. On a vu que Lewis Hamilton, il savait qu'avec l'aspiration, ça allait être compliqué. Il a essayé de retarder au maximum. Il n'a pas trop osé aller jusqu'au bout. Verstappen, il s'en foutait. Il a quasiment attendu la ligne de départ arrivée, celle qui lance la course finalement avec ce drapeau vert. Lui, il s'en foutait, il attendait 200 mètres avant, il est parti et bravo à lui. Franchement, chapeau. Là, il nous a fait vraiment une course. C'est quasiment l'une des courses références de la saison de Max Verstappen. Je dirais même de la carrière de Max Verstappen parce qu'il y avait tout sur ce week-end, absolument tout. Red Bull a fait une très grande course en termes de stratégie aussi. N'oublions pas que la personne qui est sur le podium à côté de Max Verstappen, c'est sa stratégie, celle qui a décidé de l'arrêter une troisième fois pour en mettre des pneus neufs et qui a mis en difficulté Lewis Hamilton. Verstappen en lui-même, il fait deux dépassements. Parce qu'il ne faut pas oublier le premier. Et le premier, pour moi, il est encore plus spectaculaire que celui d'avant parce qu'il ressort loin, il ressort vraiment loin d'Hamilton après son premier arrêt. Et dans tout le tour de sortie, il remet, je ne sais pas, il doit remettre facilement deux secondes à Hamilton pour le fumer en bout de ligne droite alors qu'il part, je crois qu'il est à neuf dixième au début de la ligne droite en bas à Interlagos. Donc vraiment, chapeau. Il a fait vraiment une très très grande course. En fait, il avait cet écart de deux secondes, on a l'impression qu'il était en gestion derrière. Il voulait créer ce petit gap pour avoir une sorte de tranquillité, de sérénité en cas d'éventuelle petite erreur ou dépassement d'un retardataire qui prend peut-être plus de temps. On sait que la partie sinueuse, parfois, c'est plus compliqué à Interlagos. Et derrière, il était tout en gestion. Quand il a accéléré, c'était le meilleur, c'était le plus fort. Et franchement, il m'a bluffé. Il y a une petite pondération sur ce que dit Brice. En fait, sur le bout de ligne droite, quand Hamilton se fait dépasser, il se décale un peu trop tard, Hamilton, parce qu'il se rend compte que Verstappen a une vitesse fulgurante. Et en fait, après, il prend la radio, il commence à gueuler, mais genre fortement. Je veux dire, je crois, on l'a rarement entendu aussi énervé à la radio en disant « Les gars, putain de merde, c'est ces mots, faut m'avertir quand j'ai plus de batterie dans la voiture, les gars, parce que là, je me fais déposer par une... » Regarde ton dashboard, Lewis. C'est vrai qu'Hamilton est aussi nerveux, alors qu'au final, le titre, il l'a déjà, mais voilà, c'est cette volonté exactement d'aller chercher coûte que coûte des victoires. Le panache. Et on le sent vraiment... Non, mais Lewis Hamilton, on l'a senti très, très énervé, très agacé. Et moi, franchement, je vous le dis, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Je pense que Verstappen et Red Bull, la saison prochaine, ça peut être un concurrent pour le titre pilote, constructeur on verra, mais au moins pilote. Et cette bataille à Interlagos, vraiment, laisse entrevoir de belles promesses pour la saison prochaine. Vous avez commencé à parler d'Hamilton, je voulais vous relancer d'ailleurs sur le sujet. Regardez ce qu'il déclarait à l'issue, bien sûr, de cette course. Ça a été le grand animateur, quelque part aussi, de cette course. J'essaie de rester au contact de Max, mais il avait plus de rythme. On sait qu'il a été très impressionné, notamment par le moteur Honda. Ça a été un week-end difficile pour nous, une course difficile. Et puis, moi, je suis coupable à 100% sur l'accrochage avec Albonne. C'est d'ailleurs la première fois depuis très longtemps que je m'accroche avec quelqu'un. Lewis Hamilton, on l'a rarement vu aussi nerveux, vous l'avez dit vous-même, aussi agressif aussi sur la piste depuis très très longtemps. Il avait des pneus plus frais pour les deux derniers tours. Lui, sa volonté, c'était très vite de passer Albonne pour essayer sur le dernier tour d'aller chercher Verstappen. Donc, au final, oui, il y a cette erreur, cette erreur qui me fait vraiment beaucoup de peine pour Alex Albonne. Maintenant, oui, vraiment, vraiment. Personne n'a vu venir, ça. Après, Lewis Hamilton, dans cette volonté d'aller chercher la gagne et Max Verstappen, finalement, il était quasiment obligé de faire ce dépassement à ce moment-là. Et justement, sur ce dépassement, oui, Lewis Hamilton est fautif. Maintenant, Alex Albonne, il est aussi un peu naïf de laisser autant d'espace à Lewis Hamilton. L'expérience n'est pas la même non plus entre les deux. Mais, tu vois, Hamilton, je pense qu'il est frustré aussi de ne pas avoir assez de bataille en piste. Et quand il a un Verstappen qui est à son niveau, ou un Leclerc à son niveau, un Mattel à son niveau, il y va. Et là, il n'a plus rien à jouer. Franchement, c'est les courses de kiff, donc il va à fond. Et tu vois, il a quand même beaucoup moins de pragmatisme sur cette course-là, qu'il va jouer à fond tel un pilote de cartes à 9 ans et demi, que l'habitude où il faut jouer les points. Là, il va jouer la victoire comme si c'était vraiment une course d'exib. C'est beau, je trouve, qu'il ne se contente pas du peu et qu'il ne vienne pas juste bosser. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que sur ce Grand Prix-là, Mercedes, l'équipe n'était pas suffisamment derrière lui en soutien. Et je pense que ça s'est ressenti sur son pilotage au final, parce qu'il a dû surcompenser le fait qu'on avait... Moi, j'avais cette impression que l'équipe, elle était là, mais elle ne faisait pas le job comme elle l'a fait sur des moments critiques dans la saison. Et là, bon, il se relâche un peu. C'est en même temps qu'il se relâche un peu. Toto Wolff n'était pas là, par exemple. Oui, mais ce n'est pas ça qui va changer énormément de choses au final. Ça peut dire quelque chose. Mais si, c'est un symbole. C'est symbolique, d'accord. Mais bon, sur le taf en lui-même, ça ne change pas énormément. Le fait qu'il y ait peut-être un peu de relâchement du côté de chez Mercedes fait que Hamilton a dû un peu compenser sur son pilotage. Et là, il a fait une erreur. Après, sans parler du mental, il y a un truc qui est flagrant dans les faits. C'est que la Red Bull sur Interlagos, au niveau des gommes, c'est la seule à savoir les gérer. Ferrari n'y arrive pas, Mercedes n'y arrive pas. Et en plus de ça, et là pour la première fois, qui a la meilleure vitesse de pointe ? Une Toro Rosso. Un moteur Honda est en vitesse de pointe 341 kmh.2 pour Daniel Kiat. Oui, c'est Daniel Kiat qui l'a pris. Mais ça veut quand même dire que Honda, là, a fait des sacrés progrès. Après, est-ce que l'altitude n'a pas joué aussi sur le moteur Mercedes ? On sait que... Je te redonne la main tout de suite. Non, mais on sait que Valtteri Bottas disait qu'il avouait que Mercedes perdait énormément de temps en ligne droite, notamment sur la montée de la colline, celle qui a permis à Gastey de conserver sa deuxième place devant Lewis Hamilton. La colline. La question, c'est, oui, est-ce que Mercedes n'a pas souffert peut-être de l'altitude un peu plus ? Même si ça n'a pas permis à Honda, on verra Honda à Abu Dhabi la saison prochaine, mais est-ce que ça n'a pas permis aussi à Honda de compenser peut-être ce déficit qu'il y avait en début de saison ? Tu sais que t'es en bord de mer à Interlagos. Ouais, mais t'es en altitude de 800 mètres. Les as de la géographie. Chers amis, vous avez longtemps parlé de Honda. On le rappelle, deux voitures sur le podium. Il y a même une McLaren qui est venue compléter ce podium. C'est le troisième enseignement. Une pensée à Fernando Alonso, en effet, qui a dû souffrir sur son canapé dimanche en voyant le résultat de cette course. On regarde le troisième enseignement, Carlos Sainz, la Romontada. Quelle course fantastique. Son premier podium aussi pour lui en carrière. Le premier podium de McLaren depuis Australie 2014. 2072 jours d'attente, imaginez un petit peu. La belle Romontada, une stratégie folle. On rappelle qu'il a vu un problème moteur, bien sûr, en Q1. Ce qui l'a fait partir de la dernière place, bien sûr, sur la grille de départ. Stratégie à un seul arrêt. Je crois qu'il a fait un stint à près de 40 tours, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, le principal enseignement, c'est que McLaren assure sa quatrième position au constructeur. Eh bien, ce n'était plus arrivé. McLaren, dans le top 4 du classement des constructeurs, c'était plus arrivé depuis 2012. Je crois qu'il peut avoir encore des visages réjouis. Non, mais là, ça va mieux. Moi, je suis content parce qu'en fait, Cardo Sainz, au début de sa carrière, je ne l'appréciais pas du tout. Et depuis cette année, il a... 90% des gens sur cette planète. Ce n'est pas peu dire. Non, mais clairement, ce n'est pas un pilote qui me faisait kiffer. Et cette année, il a vraiment, vraiment bien roulé. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été constant. Il a attaqué quand il fallait. Là, il fait une remontada parfaite. Donc, bravo. Je suis juste dégoûté qu'il ne soit pas allé sur le vrai podium avec les autres, que ça ait pris deux heures pour valider une pénalité de 5 secondes à Hamilton. Sans oublier le fait, oui, derrière, il y avait peut-être un investigation sur Sainz, etc. Mais juste le faire monter sur le podium, ça aurait été vraiment... Surtout que la pénalité pour Ricciardo sur Magnussen pour quelque chose de sensible. Elle est arrivée. Elle est arrivée très, très vite. Et puis, on s'occupait de celle de Hülkenberg avant. Oui, bah... Tu vois, genre, pour les caméras et le podium, tu peux t'occuper un petit peu de ce qui se passe devant d'abord. Ça ne changera pas grand-chose pour le reste. Hülkenberg ne sera pas sur le podium. Il ne sera certainement jamais sur un podium. Non, mais tu as raison de dire ça. Parce qu'en plus, l'histoire de la pénalité d'Hamilton, c'est qu'il arrive devant les commissaires en disant « Moi, j'ai fait... » Oui, le c'est. « Je suis en faute. » Et du coup, la discussion s'est arrêtée là. C'est-à-dire que les commissaires ont dit « Bon, d'accord, on va avouer qu'il était en faute, on va le pénaliser. » USA 2017, ce qui se passe dans le dernier tour entre Verstappen et Ray Kohnen, c'est le dernier tour, quatre virages avant la fin. On va le sortir, Verstappen de la Full Room. Oui, le podium, oui. Et c'est dans le dernier tour. Donc, au final, les décisions, ils savent les prendre rapidement. Quand elles sont évidentes. Là, elles étaient quand même relativement évidentes. D'autant que tu as le fautif qui vient dire « Ouais, j'ai merdé. » « Bon, bah, sors-le. » Enfin, c'est pas comme s'il en manquait des podiums, Louis. Pour revenir sur la course de Carlos Sien, c'était le seul pilote à un arrêt. Quelque chose d'important à signaler, il a quand même bénéficié d'un moteur tout neuf. Ça ne va pas diminuer, évidemment, sa fantastique performance, mais c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Après, on a l'impression que c'est toute l'Espagne, finalement, qui attendait ce podium, un peu comme nous. On est dans le même… Oh, Alonso. Non, il y a eu ce petit tweet de Fernando Alonso, j'ai envie de y croire. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a un traitement, un peu comme chez nous, avec Canal, comme Sky Sport en Angleterre, il y a un traitement de la F1 qui est exceptionnel avec Movistar en Espagne. Ils étaient d'ailleurs sur le podium à fêter la troisième place. En fait, Movistar, je pense que c'est peut-être la chaîne qui reste le plus en direct après une course de F1. Ils sont restés, ils ont suivi Carlos Sien, ils sont restés avec lui jusqu'au moment où il a appris la nouvelle. Ils ont fêté le podium avec lui. Il y a eu le père de Carlos Sien au téléphone en direct avec le fils. Il y a la journaliste Naomi Desmiguel qui était en larmes. C'est un truc de fou. Du coup, une ou une de l'équipe, ça va, tu vois. C'est vraiment, c'est quelque chose de très important pour les Espagnols et si ça peut leur permettre, on l'espère, à l'avenir, d'avoir plus de podiums comme nous, on prend. Vous savez qu'Alonso a envoyé un SMS à Carlos Sien. C'est le roi des SMS en ce moment. Il paraît qu'il a envoyé un super SMS à Lewis Hamilton. Oui, mais en ce moment, il fait un petit peu sa barbe longue. Genre, oui, je félicite un peu mon petit monde à moi que j'ai quitté. Mais bon, je regarde avec beaucoup d'attention. Non, tu ne reviendras pas, Fernando. On verra, on verra. Ça, on va en discuter, les amis. Je pense qu'on va en discuter pendant la dernière saison. C'est promis. Dernier enseignement, je sais que vous l'appréciez. Les coups de cœur, coup de gueule. Je ne suis pas sûr qu'il y a un coup de gueule cette semaine, mais il y a beaucoup de coups de cœur. Il y a même un cri du cœur. Celui d'Hamza, bien sûr. Interlagos est mort. Vive Interlagos, voilà ce qu'il voulait nous dire. Mon cher Hamza, gros Jean, qui faisait la course de sa vie. Oui, il la faisait avant un cri du désespoir à la radio et le cri du désespoir, bien sûr, de Pierrot. Et puis, Alpha, bravo, le hurlement privitif de Brice Germain en faveur, bien sûr, de Kimi Reconen, mais aussi Antonio Giovinazzi, qui a réalisé sa meilleure performance en carrière. Allez, on commence tout de suite avec Hamza. Moi, je veux qu'on parle du Grand Prix du Brésil. Menacé, on le rappelle, en début de cette semaine. Alors, ce Grand Prix du Brésil, dès le début, parce qu'on a tendance à retenir ses 6, 7 ou 15 derniers tours avec déjà la première safety car, il faut savoir que ce Grand Prix du Brésil, moi, je le trouvais déjà passionnant d'entrée. On a eu des dépassements d'entrée, on a eu Verstappen-Hamilton d'entrée, la remontée de Charles Leclerc, le top 6 qui était sur une stratégie pneumatique différente. Il y a eu des dépassements de partout. Moi, les batailles de début de course avec la remontée de Leclerc face à Ricciardo, face à Norris, Norris-Ricciardo aussi. Tu as le dépassement magnifique de Carlos Sainz sur Sergio Pérez au 4e tour. Non, c'était Pérez, c'était Pérez. En gros, oui, beaucoup de dépassements, beaucoup de spectacles sur un circuit historique. Un circuit court, un circuit, je le répète, en altitude, avec le dénivelé, des bosses. C'est un circuit pas très large, un circuit avec du caractère. Bref, Interlagos, c'est un circuit que j'aime, tout simplement. Et je passe un petit big up, un petit coucou particulier à mon ami Herman Tilke, avec ses circuits et ses longues lignes droites de 1,5 km, 2 km derrière, une première chicane. Après, on repart sur une ligne droite de, allez, on va dire 800, 900 mètres pour derrière prendre un petit virage serré. Non, on n'a pas besoin de ça pour avoir des courses spectaculaires avec des dépassements. Et pour en revenir un peu plus sérieusement sur l'avenir d'Interlagos, Interlagos reste sous contrat pour la saison prochaine jusqu'en 2020. Après, on ne sait pas, Rio s'est prévu pour 2021, sauf qu'il y a déjà des retards sur les travaux. Les travaux sont même arrêtés par la décision, je crois, d'un juge. Yes ! parce qu'il attend des garanties environnementales. Sao Paulo est prêt à s'engager jusqu'en 2030. Il faut savoir que Rio, c'était un souhait de Bolsonaro, le président du Brésil, et de Chase Carey. Il y a aussi un avenir incertain du côté de Chase Carey qui n'a pas été encore prolongé. Donc, on verra ce que donnera l'avenir. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez-moi Interlagos. Je peux réagir vite fait dessus. Vous voyez le tour de Senna dans... Je ne sais plus si c'est la grille, je crois que... De Bruno Senna, tu veux dire ? Non, 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 d'Ayrton Senna. D'accord, pardon. Ils mettent un tour d'Ayrton Senna dans la grille, je crois, ou pour les qualifs. Tu regardes le circuit, il n'a pas bougé. Je crois que c'est le seul circuit de la grille qui n'a pas bougé depuis 25 ans. Tu peux faire de réels comparatifs avec ce circuit. C'est dire à quel point, en fait, il a toujours convenu à toutes les voitures, à toutes les époques. C'est un vrai circuit de pilote. Quand je dis ça, c'est évident, effectivement. Mais c'est un circuit de pilote à l'ancienne. C'est un truc où, finalement, ce n'est pas forcément la part belle au moteur, mais au pilotage, il y a du dénivelé partout. A chaque caméra, on a l'impression que c'est spectaculaire. Franchement, je suis d'accord avec Hamza, gardons ça. Même s'il a changé, effectivement, ce circuit. Il y avait un circuit beaucoup plus long avant, mais franchement... Il y a 25 ans qu'il n'a pas bougé. Oui, mais c'est régalade. Franchement, c'est un de mes circuits préférés. En tout cas, je ne sais pas c'est le circuit préféré de Romain Grosjean. Lui avait l'impression de faire la course de sa vie. Pierrot va nous en parler. Beaucoup de frustration encore pour Romain Grosjean. Et pourtant, il avait réussi à accrocher la Q3. Regardez cette punchline. Désolé, on l'a mis. Ça ressemble tellement à Pierrot. C'est ce qu'il a dit, bien sûr, dans sa radio en toute fin de course. Oui, j'ai vu Hamza faire un holker. Quoi ? Comment ça ? Grosjean n'aime pas Inter. Non, si, si. Je pense qu'il adore. Je crois qu'il n'y a rien. Oui, Romain Grosjean malheureusement qui fait effectivement une superbe course, qui fait une superbe qualif. Il se bat, alors peut-être pas avec Gasly directement sur la piste, mais en tout cas, il se bat pour être dans le top 10 et marquer des gros points pour As, contrairement à Magnussen qui était en train de crouler au classement au fur et à mesure de la course. Et puis en fait, les safety cars, c'est peut-être la seule équipe à qui ça n'a pas plu. Donc c'est vraiment dommage pour Romain Grosjean. Et puis bon, il laisse le bouton de la radio allumé. Il lâche une belle punchline comme on les aime. Ça m'a rassuré parce que moi, je lâche les mêmes punchlines quand je conduis et on me reproche d'être, oh là là, t'insultes trop les gens. Non, c'est pas ça le problème. Ça sent des pieds nettes ça. Non, ça sent les abonnés. Et les gens n'attendent que ça sur ta chaîne. Non, mais comme quoi, effectivement, un pilote, quand il est sous pression, quand on voit effectivement les places s'éloigner, se faire dépasser, etc. parce qu'il commence quand même P7 et puis il finit P13, il ne marque pas de points, il fait une belle course. L'AA, ça lui convenait. Il sortait vraiment les doigts pour le coup pour aller jusqu'au bout et malheureusement, ça n'a pas fonctionné à cause de safety car et c'est vraiment dommage. J'espère vraiment que pour lui, la chance va tourner pour 2020. Parce qu'on l'a déjà dit dans une autre émission, quand il est dans ses meilleurs jours, il fait les meilleurs perfs et dès qu'il est dans ses meilleurs jours, parfois, il y a toujours des coups de chance qui ne sont pas là. Bref, c'est dommage pour lui. Romain, je t'aime. Il n'a pas connu les points depuis l'Allemagne avec cette 7ème place. Complètement. Une petite intimidation. De Romain Grosjean ? Il est dans la merde. Le pauvre, en tout cas, vraiment une saison maudite. Brice, tu venais nous parler d'Alpha, tu venais nous parler sans doute du Finlandais Kimi Raikkonen mais aussi un peu d'Antonio Giovinazzi. Je n'ai pas de parti pris dans cette écurie Alfa Romeo. D'ailleurs, la Bravo, ce n'est pas une voiture de chez Fiat ? La Bravo, c'est une voiture de chez Fiat. D'accord, donc c'est un jeu de mots inter-italien finalement. Oui, exactement. Non, écoute, c'est mérité je trouve pour Alfa Romeo, pas forcément que pour Kimi Raikkonen, rassurez-vous, parce que Giovinazzi fait une super seconde partie de saison. Non, c'est mérité parce qu'il travaille quand même beaucoup depuis la mi-saison sur l'amélioration de la voiture. Ça ne se sent pas en course, ça se sent dans les essais, ça se sent en qualif. Ils font toujours des bonnes petites perfs et puis, ils glissent au classement avec des circonstances de course. Là, ça a payé et ça a payé fortement. Alors évidemment, les circonstances de la course font que ça paye très très fortement puisqu'ils prennent 22 points, ce qui est énorme. Ils mettent As totalement au tapis avec ça. Mais, en fait, c'est des voitures finalement qui ne crèvent pas, qui ne vont pas aller se frotter aux autres. On a quand même rarement des accidents impliquant des Alfa Romeo. Elles sont toujours là et c'est ce qui manque un petit peu à As, c'est d'aller chercher les points quand ils sont disponibles. Là, en l'occurrence, Alfa le fait avec une voiture qui n'est pas forcément meilleure, bien meilleure que la Haas et au classement, il y a une vingtaine de points d'écart, je crois, entre les deux écuries et 20 points quand tu es au fond du classement, c'est énorme. Donc, bravo à Alfa, c'est une belle promesse de renaissance pour Sauber qui est devenu Alfa. Et puis, un tout chimo sur Kimi Raikkonen, décidément. Sur Kimi Raikkonen qui a fêté son 311e départ, c'est le deuxième pilote à égalité avec Alonso, il deviendra le deuxième et l'année prochaine, on l'espère, deviendra le premier devant Romain Barichello. C'est bon les gars, on a tout dit ? Terminé. C'est la fin de ce débrief. Merci d'avoir fait un point comptable sur les classements parce qu'on ne vous les diffusera pas aujourd'hui, on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va tout de suite passer aux pronostics, on fera un point complet après Abu Dhabi, c'est promis. Les pronostics, vous allez voir, il va se passer des choses. Il s'est déjà passé des choses. Regardez les résultats, on va les regarder. Plus un point seulement pour Brice Germain. Pourquoi ? Parce que, réclamation de la part d'Amza Rahmani qui m'a appelé hier à 2h du matin et qui m'a dit oui mais, il a dit Bottas, meilleur tour, mais pour avoir le point du meilleur tour, il faut être dans les 10. Dans le top 10 ! Bien sûr ! Bien sûr ! Évidemment ! Pas de point de meilleur tour ! Merci monsieur Larbi ! C'est quoi ce grattre ? Merci monsieur Larbi ! Et après, réflexion des commissaires de course, gain de cause a été donné. Bravo ! Bravo monsieur Turpin ! Sachez, sachez, chers amis, ça ne change rien. Ça ne va absolument pas troubler la fin de ses pronostics. Il reste une course et voilà le challenge que je vous propose. Vous avez vu les différents scores pour le moment. Ne soyez pas dissipés, chers amis. 8 points pour Brice Germain, 5,5 pour Hamza, 2, moins 2 pardon. Moins 2 pardon. J'avais mal lu, j'avais mal lu. Moins 2 pour des pieds l'eau. Mais, tout va changer sur la dernière course. Voilà ce que je vous propose. Soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses à vous proposer. Je m'en perds d'ailleurs avec mes notes. Attendez, bougez pas. Que je retrouve ça ? Il va y avoir des bonus. Une saison à la as. Premier bonus, les amis, bonus de 100 000 points. si Kubica marque des points pour sa dernière course en F1. Bonus de 10 000 points si Hülkenberg monte sur le podium pour son dernier Grand Prix en Formule 1. 0, rien. Bonus de 1 000 points si Ferrari se rattrape et fait le doublé. Bonus de 100 points si victoire de Ferrari il est tentant. Et sinon, vainqueur du Grand Prix et meilleur tour avec les points doublés, oui, parce que je suis très copain avec Bernie Eccleston qui regarde cette émission et qui m'a dit ça c'était une bonne idée que j'avais eue. Pierre de la reprend. La pire de l'histoire de nos F1 je pense. Allez les amis, j'attends vos pronos et vous vous exprimez ou vous pouvez prendre qu'un seul bonus. Bah non, moi je vais prendre entrée plat dessert s'il vous plaît. Je prends tous les bonus, je suis à moins deux. C'est impossible. Non, non, un seul bonus. Un seul bonus. Tu peux pas avoir je vais crever les pneus d'Habitone et compagnie. On peut avoir un sponsor de parieurs sportifs, il pourrait vous évancer à la forcette. Je mets 15 balles dessus direct, sans aucun problème. Prenez qu'un seul bonus, le double Ferrari, on va se faire plaisir. Double Ferrari ? Ah bah oui. Il prend les 100 points. Ça pourrait faire moins 100, moins 100, moins 1 000 d'eux. Oula. Ça fait quand même un sacré débit. Victor Ferrari. Ouais, je prends Victor Ferrari. Tu prends Victor Ferrari ? Je prends pas Victor Ferrari, il faut que je le gagne. Bah t'as dit doublé ? Bah doublé Ferrari. Meilleur tour les gars, je t'ai entendu sur le meilleur tour. Meilleur tour ? Non, écoute, on va mettre Alex Albon. Doublé Ferrari. Ouais. Je... Voilà. Doublé Ferrari et... Podium et meilleur tour, pardon, de... Laisse-moi réfléchir. Bon bah... On a tout notre temps. C'est clair. Pas comme s'il y avait un grand débat derrière. Prends le bonus de 100 points, ok, ça c'est dit. Victoire. Bon courage Romain pour monter la séquence derrière. C'est un bordel. Victoire de Lewis Hamilton. Tu vois ? J'assure des points. Et meilleur tour, meilleur tour, ouais ça va être chiant. Valtteri Bottas. Doublé Ferrari, victoire de Charles Leclerc, meilleur tour pour Alex Albon. Pour la dernière. Victoire de Vettel. Victoire de Vettel. Et meilleur tour d'Albon. Et bonus ? Bah... Il prend le moins mille. Ok, super les amis. Faites le même jeu chez vous et puis on va sortir les calculettes. Ça va être un peu compliqué pour la dernière émission bien sûr de cette saison de 2021. Le jeu où les règles sont plus longs que le jeu. Mais vous inquiétez pas. On vous donnera bien sûr tous ces résultats. On comptabilisera tout ça ensemble. Les amis, il y a un fait dont on n'a pas parlé. C'est forcément l'accrochage entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Hamza va tout vous expliquer. On est au 66ème tour d'un Grand Prix qui commençait tout juste à être palpitant lorsque Charles Leclerc a d'abord doublé Sébastien Vettel et puis, et puis, et puis, et puis au virage 4. Il y a eu cet accrochage. Hamza, ça fait quelques jours que toute la communauté F1 cherche des responsables. Tu as analysé bien sûr ce move entre ces deux pilotes Ferrari et tu vas tout nous dire sur ce qui a été le fait de ce Grand Prix du Brésil. Tout d'abord, merci Ferrari, merci Leclerc, merci Vettel parce que ça nous a permis d'avoir une fin de course, enfin, deux derniers tours de folie. Alors, nous sommes au début de ce 66ème tour. Les images vont arriver très vite. Leclerc se jette à l'intérieur du virage 1 et dépasse Vettel. Vettel qui n'oppose pas une grande résistance sachant qu'il y a le S2 Sénat et qu'il bénéficiera, enfin, qu'il y aura la ligne droite après l'S2 Sénat et qu'il bénéficiera du DRS à la sortie des S. L'Allemand cherche une chose, à soigner sa trajectoire pour avoir la meilleure sortie possible à la courade au sol et gagner quelques kilomètres heure dans la ligne droite derrière. Objectif réussi. Excusez-moi, alors là, on arrive au moment où ça va commencer à être intéressant. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre le virage 3 et le virage 4 ? Alors, Vettel est à l'aspiration de Leclerc. Il est collé à son train arrière. élément important à signaler, Leclerc regarde son rétroviseur pour prendre l'information où est, ou plutôt à quelle distance se trouve Sébastien Vettel. Là, on le voit, Charles Leclerc qui regarde son rétroviseur. Ensuite, Charles Leclerc se décale en milieu de piste pour forcer Sébastien Vettel à le passer par l'extérieur afin de conserver l'intérieur au virage 4, au virage suivant. Important de noter que là aussi, Charles Leclerc garde les yeux rivés sur son rétroviseur droit entre l'image précédente. Donc, cette image et l'image qu'on verra dans quelques instants. Autre élément important à noter, donc Leclerc, toujours les yeux rivés sur ce rétroviseur, laisse à Vettel l'espace d'une voiture. Ni plus, ni moins. On voit les pneus droits arrière et avant droit de Sébastien Vettel qui viennent coller, qui viennent épouser la ligne blanche. Donc, le message du Monégasque, il semble clair. si tu veux me passer, coéquipier ou pas, il va falloir y aller parce que moi, je ne te ferai pas de cadeau. Et Sébastien Vettel, il est plus rapide, il se porte à la hauteur, son train avant va même dépasser celui de Charles Leclerc. Et puis, il se rabat en milieu de piste, ce qui va engendrer ce contact entre les deux pilotes. Une question que se posent bien sûr tous les supporters de Ferrari, Hamza, et nous, on est bien évidemment très neutres, c'est pourquoi se rabattre sur Leclerc alors que le dépassement de Vettel était plutôt bien entamé. Il était très très bien entamé même. Alors moi, personnellement, je vois deux possibilités. La première, une question d'ego, tout simplement. Il voulait montrer, il voulait faire craquer Charles Leclerc, un peu comme une soumission en MMA. Voilà, c'est moi le patron et basta. J'espère que ce n'est pas ça, j'espère que c'est l'autre. La deuxième possibilité, moi que je vois, c'est tout simplement, il voulait faire, il voulait rendre le virage 4 plus compliqué à Charles Leclerc en le forçant à prendre la trajectoire la plus intérieure possible pour sacrifier finalement sa sortie, sa réaccélération à la sortie de ce virage 4 et en étant Sébastien Vettel, en étant plus tranquille, ne pas avoir la menace derrière de Charles Leclerc. J'espère que c'est vraiment cette situation, cette pensée qu'a traversée l'esprit de Sébastien Vettel. Chacun se fera sa propre interprétation et son propre jugement. on va avoir un petit montage de trois images montées en une. Il faut savoir qu'il y a déjà eu un précédent avec Sébastien Vettel, Istanbul, Grand Prix de Turquie en 2010. C'était déjà avec son coéquipier à l'époque, c'était Mark Webber. Là, on voit la trajectoire de Sébastien Vettel. C'était avec son coéquipier Mark Webber. Red Bull était passé d'un potentiel doublé à un abandon pour l'Allemand et une troisième place pour l'Australien. Important de signaler qu'il y a une petite différence avec 2010, c'est que là, Sébastien Vettel, il est à l'extérieur alors qu'à Istanbul, il était à l'intérieur. Merci beaucoup Hamza pour ce décryptage. Vous savez tout en tout cas sur ce move du 66e tour bien sûr entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Ça tombe bien. On a tous les éléments maintenant pour en débattre. C'est l'heure du grand débat. Et on va bien sûr solliciter l'avis des pistonnés ici en plateau, savoir ce qu'ils ont pensé et notamment poser la question de qui est fautif. Regardez d'abord bien sûr les réactions de l'autre côté des Alpes en Italie où la presse à son habitude a été assassine. Un Harakiri Rosso a titré la Gazzetta de l'Ello Sport lundi. Ferrari a explosé pour le Corriere de l'Ello Sport. Tout au sport, c'est un désastre rouge et Il Journal et on va y revenir qui disait qui se projette sur 2020. Ce sera bien sûr le Far West. Emmanuel Epiero qui n'est pas du tout un cousin à moi bien sûr du côté de l'Italie mais bien un ancien pilote et commissaire de piste présent notamment. Commissaire de piste n'importe quoi. Commissaire de course présent bien sûr du côté du Brésil a déclaré ceci. Les commissaires ont jugé que les deux pilotes avaient l'opportunité d'éviter ou de minimiser l'incident et qu'aucun des deux n'était principalement fautif. Regardez l'avis de Charles Leclerc. Pourtant les pilotes de Ferrari n'étaient pas autorisés à s'exprimer bien sûr sur le sujet. J'ai doublé dans le virage 1. C'était un dépassement risqué mais cool. Ensuite jusqu'au virage 4 j'ai essayé de fermer la porte. J'étais conscient que Seb allait essayer à l'extérieur ce qu'il a fait. Il n'y avait pas beaucoup de place mais il y est quand même allé. J'ai laissé cet espace libre mais vers la fin de la ligne droite il a essayé de se rabattre derrière et j'y étais. Les amis, on a eu des explications des commissaires, on a eu des explications de Charles Leclerc qui semble incriminer son coéquipier. Il y a un sondage qui a été fait en Italie notamment à la Gazzetta. 75% des lecteurs de la Gazzetta pensent que Vettel est fautif. Vettel ou Leclerc qui est le fautif les amis ? Et je vais d'abord demander à Pierrot et Brice avant de relancer Hamza. C'est compliqué. Moi je suis plus sur un 50-50 sur cette action parce qu'en fait je trouve que c'est surtout une incompréhension de la part des deux pilotes de ce que voulaient faire l'un et l'autre. Vettel, ce n'est pas indécent ni anti-fairplay de vouloir emmener Leclerc à l'intérieur pour le gêner pour prendre son virage et Leclerc a voulu essayer de laisser le moins de place possible ce qui n'est pas non plus indécent et ce qui n'est pas non plus anti-fairplay pour Sébastien Vettel. C'est juste que ça fait contact et ça fait de grosses conséquences. Perso, j'ai été assez surpris de voir que la roue était complètement arrachée chez Charles Leclerc. Un tout petit contact. Pour le petit contact que c'est mais après c'est jante contre jante et ça fait des vibrations ça casse. Mais je ne sais pas si c'est plus Vettel ou si c'est plus Leclerc. Pour moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un 50-50 et que c'est un incident qui doit être évité. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Ferrari que deux voitures rouges sans l'aide d'une troisième comme Verstappen par exemple se sortent de la course. Donc c'est dire qu'Enzo Ferrari doit se retourner dans sa tombe. Quand tu vois cette image tu ne peux que te dire que c'est Vettel qui est fautif parce que c'est lui qui change de ligne. Mais en soi il n'y a rien de choquant. Donc moi je partirais comme Pierrot sur un 50-50. Néanmoins quand tu prends l'aspect un peu plus mental de l'événement moi je mets la faute à Vettel. Pourquoi ? Parce qu'on a un Charles Leclerc qui va plonger et faire un dive-bomb magnifique sur Vettel au virage 1. Je pense que Vettel a un petit peu les boules que Leclerc parti 14ème se retrouve avec des pneus neufs et puisse le dépasser en fin de course sachant que Leclerc est devant lui au championnat et à mon avis il a un sursaut d'orgueil et d'égo après les S de Sénat en se disant « Hey mon petit je suis 4 fois champion du monde tu ne vas pas me l'avoir je vais te repasser » en sachant pertinemment que Leclerc a des pneus neufs et que dans tous les cas il va le passer à un moment donné. Pourquoi il n'est pas logique raisonné et se dit « Bon de toute façon il a des pneus neufs c'est comme ça c'est des circonstances de course c'est pas pour moi aujourd'hui je laisse passer » non là il le repasse comment il peut le tenir sur 10 tours avec des pneus usés ? C'est pas possible. Vettel a toujours eu cet égo un peu plus fort dans ce genre de moment un peu critique que ce soit avec Mark Webber en Turquie ou même en 2013 en Malaisie avec le Multi 21 donc au final moi ça ne m'a pas surpris mais Vettel fait toujours ce genre d'erreur dans ces moments critiques-là et c'est vraiment dommage parce que pour un quadruple champion du monde qui est censé leader Ferrari vers la victoire et qui n'y arrive pas depuis 5 ans 6 je ne sais plus combien 5 ans 2015 ça fait 5-6 ans grosso modo 5 ans ça va faire 6 ça commence à faire dégâts à faire brouillon Je veux dire c'est que la faute elle est vraiment dans l'état d'esprit moi je trouve c'est pas atteint mon piste Amsa t'es plus tranché je crois dans ton avis j'ai entendu 50-50 51-49 toi t'es un petit peu plus si j'ai bien compris la chronique un peu plus fautif Vettel un peu plus fautif Vettel d'abord je vais revenir sur ce que tu disais et je suis d'accord avec toi personne n'est vraiment à incriminer dans le sens où il n'y a pas d'erreur grave de Vettel il n'y a pas d'erreur grave de Leclerc si Leclerc alors je vais commencer par Charles Leclerc si Leclerc avait derrière lui Lewis Hamilton Versailles enfin tout autre pilote que Sébastien Vettel laisser aussi peu d'espace ça aurait pu être compréhensible là après ils avaient la liberté de se battre mais tu peux te dire bon c'est mon coéquipier c'est Sébastien Vettel je vais peut-être laisser un tout petit peu plus d'espace même si j'ai pas forcément envie de le laisser passer mais en soit rien faire maintenant de la même manière Sébastien Vettel si c'est Hamilton si c'est inverse ta peine se rabattre aussi tôt tu peux le comprendre mais là c'est Charles Leclerc c'est ton coéquipier évidemment que dans l'intention aucun des deux pilotes ne voulait aller s'accrocher avec l'autre maintenant il y a eu cet accrochage et moi je trouve que Sébastien Vettel la responsabilité est peut-être un peu plus forte du côté de Sébastien Vettel pour une raison simple c'est que Sébastien Vettel je trouve qu'il se rabat assez tôt sur Charles Leclerc il peut finir son dépassement complètement son dépassement et se rabattre derrière là c'est fini je trouve qu'il se trompe de bataille aussi les pilotes Ferrari parce que comme tu as dit en fait c'est vrai qu'il laisse très peu de place et il devrait en laisser plus à ce qui est son coéquipier et la vraie bataille pour eux elle devrait être de finir 3 et 4 devant Verstappen au championnat du monde au pilote et là en fait tu te rends compte avec ça que leur vraie bataille c'est de finir devant l'un ou devant l'autre pour l'image de la saison prochaine et c'est justement le problème qui va être marqué chez Ferrari c'est qu'aujourd'hui on a deux pilotes dont aucun ne vote numéro 2 deux choses je veux juste finir sur deux choses Binotto a dit il n'y a pas de consigne on les laisse se battre maintenant c'est des grands garçons bon d'accord et deuxième chose je ne comprends pas en fait la stratégie de dépassement de Sébastien Vettel avec un peu de recul alors il faut revoir un peu plus les images mais pourquoi il veut aller le chercher par l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué en plus Leclerc ne lui laisse pas beaucoup de place c'est plus intéressant d'essayer d'aller le chercher à l'intérieur et ensuite d'essayer de coller Charles Leclerc un peu plus à l'extérieur c'est juste ça et c'est généralement ce qu'on fait dans la reta oposta après les S de Sénat mais c'est ça où je me dis est-ce que Vettel sait encore se battre parce qu'on l'a vu dans des combats rapprochés cette année ça n'a pas été folichon folichon quand il se bat avec Lewis Hamilton il part en tête à queue et puis il y a eu d'autres moments où effectivement il fait des petites erreurs il se retrouve un peu dehors en 2018 c'était la catastrophe absolue donc je me demande si en fait il ne se trompe pas justement dans sa tentative de dépassement est-ce que moi ça ne me choque pas le fait qu'il tente l'extérieur il a le DRS comme je disais il est vraiment plus rapide en l'occurrence mais autant passer à l'intérieur et le dépassement il est effectué il n'y a plus le fait de tenter l'extérieur peut-être qu'il refait la même chose à l'intérieur et peut-être qu'il se rabat trop tôt et qu'il y a Touchette avec Charles Leclerc je pense que 15 tours avant il ne fait pas ce dépassement en termes de logique mentale encore une fois je suis très là-dessus mais je pense qu'il n'a vraiment pas aimé ce dernier bond de Leclerc parce qu'il n'en est pas du tout mais t'es le leader de la Soudéa Fébrairie depuis plusieurs années et puis d'un coup tu ne regardes pas tes rétros et tu te fais déposer par un piquet c'est normal c'est exactement comme quand tu prends une piquette sur la fin de 2019 et que tu tentes derrière un dépassement qui t'emmène sur l'aileron à vendre du mec devant c'est pareil c'est un sursaut d'orgueil mal placé je pense en tout cas vous serez tous d'accord chers amis pour dire autour de ce plateau que la saison 2019 de Ferrari est ratée on peut dire et que c'est un épisode de plus un épisode de plus dans cette legacy bien sûr du plantage de Ferrari si je puis me permettre regardez cette petite affiche vous savez qu'il y a Le Mans 66 en ce moment au cinéma allez-y c'est un super film il y a déjà un remake qui est en préparation de l'autre côté des Alpes Ferrari vs Ferrari et ça va se passer dans le bureau bien sûr de Mathia Binotto à partir du 18 novembre ça aurait déjà dû commencer du coup donc ça continue avec bien sûr les deux vedettes Charles Leclerc et bien évidemment Sébastien Vettel regardez ce que dit d'ailleurs Mathia Binotto de manière beaucoup plus sérieuse à l'issue de cette course nous réfléchissons à ne pas faire de débrief pilote à l'issue de cette course il est parfois nécessaire d'envoyer un signal fort les deux pilotes doivent réaliser qu'ils ont endommagé l'équipe il est nécessaire de leur donner un signal fort sur le fait que certaines choses ne peuvent pas se produire voilà ce qu'il a dit Mathia Binotto moi je voulais vous ramener à la toute première émission des Pistonner l'époque chers amis où à l'époque vous étiez obligé de payer pour aller en boîte de nuit personne ne vous reconnaissait dans la rue on avait déjà ce débat Leclerc-Vettel on parlait déjà de Ferrari et regardez ce que vous nous aviez dit que Ferrari est un staff technique qui sache gérer de pilotes qui sache gérer des stratégies et VTN Leclerc ça marchera très bien aujourd'hui c'est pas le cas il n'y a plus Rosebron il n'y a plus Jean Todt depuis ils sont paumés mais il manque une grosse tête qui permette de reposer tout à plat pour les pilotes seulement les pilotes qui ne s'occupent pas du développement technique de la voiture donc c'est ça qui manque aujourd'hui à Ferrari qui pourrait avoir ce roule-là j'en sais rien mais il manque Ferrari faudra vite trancher soit on confirme le choix de VTN numéro 1 Leclerc numéro 2 mais ça aussi il faut que Charles Leclerc on lui fasse comprendre et l'assimile soit on continue dans un espèce de brouillard un flou qui va amener à la chute de Ferrari cette saison c'était il y a 6 mois Brice Germain avait une autre chemise qu'aujourd'hui j'avais aussi moi-même une autre coupe de cheveux mais la question que j'ai envie de vous poser 6 mois après j'ai l'impression que les mots MAUX n'ont pas changé du côté de chez Ferrari alors à qui qui sont les responsables les pilotes le management là si je vous entends vous pointiez du doigt à cette époque-là le management 6 mois après est-ce que la faute n'en revient pas aux pilotes alors moi je vais bon personne ne veut se dévoyer moi je prends la chaude en fait c'est Brice qui avait dit il manque une grosse tête j'avais repris le truc derrière comme ça au moins je rends à César ce qui appartient à César mais derrière effectivement il leur manque une grosse tête genre à la Niquiloda à la qui sait qu'il y avait d'autres il y avait des il y avait des il y avait des prosts etc enfin bon bref donc il leur manque une grosse tête par contre je mettrais un peu plus la faute désormais avec du recul et au vu de la saison je mettrais un peu plus la faute sur les pilotes parce que les pilotes malgré leur management ne respectent pas leur management et ça c'est un gros gros problème ça fait aussi partie du management de se faire respecter mais eux dès qu'on commence à taper un peu du point sur la table ça va toujours dans les discussions ah ouais mais pourquoi ceci mais pourquoi cela je trouve que c'est pas juste machin Leclerc à la radio Vettel à la radio à chaque fois ça parle ah ouais mais c'est pas juste vous me faites passer devant ouais mais là vous êtes en train de rallonger mon steen donc vous allez me faire passer derrière nan 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 mais moi je suis pas d'accord justement bah non je suis désolé tu montres que ça prouve enfin tu montres que ça prouve oula une euh ouais ça prouve ouais deuxième merci de me la mettre dans le bois d'entrée c'est un problème de management finalement parce que si t'avais cet homme de poigne si t'avais ton Jean-Thode ton Fabio Obliator ton Rose Brown ton même ton Christian Horner ton Togo Wolf peut-être que les pilotes ne se poseraient même pas la question je suis d'accord non mais je suis complètement d'accord avec ça mais ce que je dis c'est que les pilotes malgré Ferrari malgré que bon bah on essaie faut dire que le management s'est pris les pieds dans le tapis mais malgré tout ça malgré la pression médiatique et ce genre de choses ils s'en foutent c'est concours d'ego ou concours de qui à la plus longue mais c'est dû à quoi ça c'est dû au fait que la réputation je viens de dire quoi je viens de dire que c'est dû au management mais il est sourd t'écoutes ce que je te dis mais c'est autre chose en plus c'est la réputation pour moi de Ferrari qui est ternie au fur et à mesure des années c'est à dire que un Charles Leclerc Sébastien Vettel il y a 10 ans jamais je pense ils se permettent de parler comme ça tu vois ce que je veux dire c'est la réputation à l'époque où il y avait t'as Jean-Todd t'as Briator t'as ceux-ci tous ces mecs là jamais ça se passe mais le moindre faux pas mais il se prend une torgnole dans sa tronche c'est même pas un débrief ou un quoi que ce soit je t'enferme dans une salle et puis je te mets une raclée tu crois qu'ils ont peur d'aller à Maranello voir Binotto à l'époque alors je remonte dans une époque lointaine mais s'il y a Enzo Ferrari qui les convoque il les convoque mais il se pisse dessus ah ouais il y a sacrément des couches nécessaires dans l'avion tu vois c'est possible de parler correctement tu vois ça va ça va mais je sais pas c'est là aujourd'hui après Todd on a eu Dominicali Mattiaci Arriva Bene Binotto tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de changement après Ferrari a toujours pondu des bonnes voitures mais alors pour la gérer après est-ce la faute en soi Binotto moi j'ai envie d'être indulgente avec lui il arrive à un poste qui ne doit peut-être pas être le sien c'est sa première saison il apprend et puis mine de rien si tu n'as pas cet homme de poignes parce que tu vas pas aller pousser un arbre pour que des Rose Brown et des Jean Todd puissent tomber comme ça merci ce que je veux dire c'est que Binotto je trouve il dégage une sérénité un calme à toute épreuve c'est-à-dire que tempête pas tempête lui tu vois il est mollo il y va tranquille et peut-être que cette sérénité c'est aussi ce qui peut permettre à l'avenir Ferrari d'aller mieux je suis comme ce que disait je ne sais plus quel journal italien ça va être le Far West et je pense que ça va être le bordel absolu l'année prochaine et bien c'est bien transition toute trouvée il journal et on va en parler de cet édito mais juste avant c'est Brice qui m'y a fait penser je voulais vous faire partager avec vous le commentaire en direct de Julien Fébreau sur Canal Plus lorsqu'il y a cet accrochage c'est incroyable ce qu'il dit regardez ça vient spontanément ils se sont touchés que cet idiot que c'est bête Jacques on va peut-être pas analyser trop vite ce qu'on est en train de voir mais c'est peut-être une bonne chose ce qui arrive à Ferrari aujourd'hui parce que ça oblige à une sacrée remise en question tout ça nous amène au fameux édito dont je vous parlais qui a été notamment écrit je crois par Davide Bologna j'en ai connu bien sûr du côté de l'Italie qui nous dit dans Il Journal et justement lundi quel futur pour ce duo Leclerc et Vettel peuvent-ils continuer à combattre en pensant au bien suprême de la Scuderia en 2020 Ferrari peut s'attendre au Far West est-ce que vous partagez l'optimisme de Julien Fébreau ou est-ce que vous êtes carrément dans le pessimisme de Davide Bologna moi je suis plus dans le pessimisme malheureusement parce que je trouve que cet accrochage bien qu'il soit plus dû à l'incompréhension de pilotage au final montre que c'est un peu le climax de cette saison et de la relation entre Vettel et Leclerc qui n'a pas aussi bien pris qu'on l'aurait voulu et en fait Leclerc s'est développé plus vite que ce à quoi on pensait et Vettel n'a pas réussi à se faire porter par cet enthousiasme au sein de la Ferrari d'accueillir un nouveau pilote d'accueillir un jeune pilote et il n'a pas réussi à monter dans ce train-là et finalement il a plus subi et à chaque fois qu'il fallait être là il n'était pas là et j'ai fait une petite liste de toutes les erreurs de Vettel de Ferrari et de Leclerc aussi il y a deux pages et chaque Grand Prix il s'est passé quelque chose de mauvais pour l'une ou l'autre des Ferrari ou pour le management de Ferrari tu vois il y a un moment tu ne peux pas non plus c'est pour ça pourquoi j'ai envie d'être aussi indulgent au niveau du management c'est qu'on a l'impression que toutes les décisions ont été prises alors peut-être qu'il y en a trop justement qui ont été prises mais en début de saison tu pars avec un numéro 1 un numéro 2 ça ne va pas première course en Australie déjà Charles Leclerc ensuite tu pars avec des pilotes qui cèdent on l'a vu à Sochi pour faire un doublé numéro 1, numéro 2 ça ne va pas oui mais c'est l'idée c'est l'idée de base justement ça n'arrive pas là à Interlagos les pilotes sont libres de se battre ça ne marche pas à un moment la responsabilité je veux bien qu'elle soit du côté du management mais comme tu dis c'est aussi partagé parce que les pilotes à un moment il va falloir qu'ils se mettent à réfléchir aux conséquences et autant je suis d'accord avec Julien Fébreau quand il dit c'est une bonne chose que ça arrive parce qu'en soi Kimi Raikkonen je sais que pour un fan de Raikkonen Raikkonen c'est la victoire au rien tu vois la troisième place ça lui permet d'arriver bourré au festival mais en soi troisième place Verstappen, Leclerc, Vettel arriver troisième d'un championnat du monde est-ce vraiment quelque chose d'important mais pour la saison prochaine si ça peut permettre à Ferrari de partir sur de nouvelles bases et d'être beaucoup plus ferme d'entrer dès le début de la saison avec les deux pilotes il y a juste une chose que Julien Fébreau d'ailleurs a relevé et dont je suis surpris que ce ne soit pas le cas dans les journaux italiens c'est que Vettel donne un coup de pied dans la voiture et ça du temps d'Enzo Ferrari je n'ai pas vu ça ça c'est pas normal ça ça n'arrive jamais dans le pneu je crois donc ça je pense que là il y a un vrai problème du côté de Vettel il y a une remise en question qui doit probablement être en train de se faire moi je prends le pari que 2021 en 2021 il n'y a plus Vettel chez Ferrari qui prenne sa retraite qui l'aille dans d'autres écuries qui continue en F1 qui ne continue pas je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir de 2021 il n'y aura plus Vettel chez Ferrari et ça c'est pour moi c'est acté globalement est-ce qu'il ne faut pas revenir à une méthode historique chez Ferrari 1 numéro 1 numéro 2 point barre c'est ce qu'ils ont voulu faire en début de l'année sauf qu'en fait ils se sont trompés parce qu'ils ont cru que Leclerc allait être moins vite que Sébastien Vettel à partir du moment où aujourd'hui tu sais que Leclerc il est au moins aussi compétitif que Sébastien Vettel est-ce que par exemple tu ne prendrais pas le classement du championnat du monde 2019 et tu dis ok la hiérarchie est établie l'année prochaine Charles Leclerc numéro 1 Sébastien Vettel numéro 2 tout simplement pour 2020 je parle de 2020 mais là je parle en début 2019 quand ils ont annoncé tout de suite numéro 1 Vettel numéro 2 Charles Leclerc c'est peut-être l'erreur qu'ils ont faite parce que mais tu ne pouvais pas faire autrement en fait je ne suis pas sûr moi je me dis est-ce que ça ne vaut pas le coup de se dire on se laisse 5 grands prix pour voir comment évoluent les choses pour voir comment évoluent les choses pour voir comment évoluent attends si tu signes Charles Leclerc dès sa deuxième saison en Formule 1 c'est que tu crois en le bonhomme et tu penses que les super performants tu ne peux pas mettre en difficulté mentalement à ce point là peut-être que ce n'est pas le mettre en difficulté mentalement peut-être que c'est lui dire voilà Sébastien aujourd'hui tu n'es plus le leader avant le 5ème grand prix il faudra que tu te battes pour récupérer cette place de leader et peut-être que ça le remet dans de bonnes conditions parce que ça lui donne une petite carotte à aller chercher et là c'est peut-être je me gourre complètement peut-être que je n'ai pas fait d'école de management j'ai fait du marketing mais peut-être que ça aurait été une approche peut-être un peu mieux peut-être que ça aurait été une approche plus intéressante pour le management de Ferrari dans ce sens-là et mine de rien Brice on n'a pas beaucoup entendu cette dernière comment tu veux c'est pas plus mal alors justement je voulais revenir sur ce que disait Pierrot sur un possible départ de Vettel en 2021 je pense que Vettel est en train de subir le syndrome Alonso c'est-à-dire de se pointer dans une écurie du haut de ses titres de se dire moi avec mon talent je vais redresser Ferrari parce que Ferrari ça gagne avec un grand pilote et qu'au final tu vois il faut plus qu'un grand pilote et qu'une bonne voiture pour gagner il faut des hommes de l'ombre derrière qui font un bon management et je pense vraiment ça ment cruellement Alonso s'il perd son titre en 2010 avec Ferrari je pense que c'est parce que il n'y a pas les stratèges qu'il faut chez Ferrari il se fait avoir complètement comme un peu toujours pas le cas voir après c'est toujours pas le cas oui voilà tu vois il y a une différence notable c'est qu'Alonso il avait un tracteur quasiment sur l'ensemble de Ferrari c'est pour ça que je dis quasiment écoute-moi quasiment l'ensemble de ses années Ferrari Vettel il a une voiture potentielle champion du monde sur les 2-3 dernières saisons je suis sûr que tu mets Hamilton dans la Ferrari il n'est pas champion du monde pas parce que la voiture est mauvaise mais parce que les décisions vont être mauvaises à mon avis ça ne saura jamais c'est des si avec des si on refait le monde et ce qui est fou c'est que Sébastien Vettel mine de rien c'est le cinquième pilote le plus capé de l'histoire il a fêté son centième grand prix pour Ferrari à Inter Lagos si logiquement on se dirige quand même vers un Sébastien Vettel présent en 2020 la semaine prochaine oui c'est jamais non non mais certains ont eu des doutes on le va qu'à gravier pendant 20 minutes il passera Barry Pello il deviendra le quatrième plus capé de l'histoire mais la question aujourd'hui c'est quelle est la place Sébastien Vettel dans l'histoire de Ferrari au final la même que Fernando de Ferrari nulle part voilà des doutes sur 2020 sur 2020 sur 2020 alors j'ai beaucoup de doutes enfin j'ai pas de doutes en fait sur 2021 vu que je pense qu'il partira sur 2020 j'ai l'ombre d'un doute j'ai l'ombre d'un doute quand tu le vois le body language une fois qu'il a abandonné c'était terrible j'ai envie de me dire qu'il est en train de prendre une décision dans sa tête à chaud et que après voilà mais on n'est pas dans sa tête on interprète que ce qu'on voit mais c'est vrai que là il y a une vraie question qui va se poser pour Mathia Binotto parce que 2020 ça va être un casse-tête absolu c'est celui qui finit devant l'autre à Abu Dhabi qui va prendre la place de numéro 1 est-ce que Charles Leclerc a suffisamment les épaules pour prendre Vettel en numéro 2 est-ce que Vettel va accepter d'être numéro 2 je veux dire dans ce sens ça ça va foutre un peu après il y a eu des saisons chez Ferrari Raikkonen Massa où Massa démarrait numéro 2 finalement c'est lui qui joue le titre Raikkonen comme équipier tu fais quand même relativement ce que tu veux c'est une histoire de cohérence en fait quand on a dit à Leclerc que tu es numéro 2 il n'a pas arrêté d'appeler à la radio et en fait le problème c'est que les performances de Leclerc font que tu ne peux pas faire autrement que le promouvoir numéro 1 sur l'ensemble de cette saison le pôle victoire à Monza victoire à Spa Vettel qui est sur un undercut chanceux de la part de Ferrari à Singapour mais derrière Leclerc fait 7 pôles positions Vettel quand il est en pôle au Japon il s'effondre quand il se bat avec Hamilton à Baraigne c'est le tête à queue quand il se bat pour la victoire au Canada il fait une sortie de piste je suis désolé mais Leclerc oui il va être numéro 1 comment on va l'encaisser Vettel et comment on va l'encaisser Matabino le mot de la fin pour Brice ce qui est un peu déprimant pour Ferrari et obscur un peu pour la suite c'est que ça va être quand même compliqué de faire une voiture qui est meilleure que cette saison parce qu'elle est quand même très bonne cette voiture elle a des difficultés de réglage soit mais cette voiture là a été quand même en vitesse pure une des plus rapides sur la majorité des circuits et ils finissent à 200 et quelques points si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas le classement sous les yeux à plus de 200 points de Mercedes donc là en fait au bout d'un moment tu peux avoir la meilleure voiture les meilleurs pilotes parce qu'ils ont quand même un line-up qui est sacrément violent quand même Ferrari ils ont encore beaucoup investi dessus mais s'il n'y a pas autre chose cette grinta cette vision de la course cette volonté de dire bon il faut qu'on fasse ça pour devancer les autres tu peux avoir la meilleure voiture que tu veux si au final il y a une casse moteur tout par essai libre il y a un crash tous les trois Grand Prix tu n'y arriveras pas je te le répète l'année prochaine il y aura Red Bull aussi il faudra compter sur Red Bull et on en parlera bien sûr de cette saison prochaine on sera là je ne sais pas d'ici quelques semaines tiens quelques petites réactions quand même les tweets vous avez été nombreux nombreux encore une fois à réagir sur ce sujet qui vous était proposé par notre ami Romain sur les réseaux bien sûr des pistonnés regardez ce que nous dit Myriam cet accrochage est juste un fait de course Ferrari n'avait pas à faire de stratégie ils sont assurés des deuxièmes et donc de laisser leurs pilotes faire la course il faut arrêter de toujours avoir à blâmer quelqu'un autre avis Drive Thru qui nous dit pour 2020 forcément qu'il y aura quelques conséquences sur la relation entre les deux c'est maintenant à l'écurie de parler aux pilotes pour ramener de la sérénité entre les deux et apaiser les tensions pour éviter à l'avenir de se retrouver avec un duo de pilotes toxiques dernier petit enseignement c'est un grand ami de Pyrovalet mais des pistonnés aussi Vicnet qui nous dit les deux la rivalité est bien présente entre les deux entre l'ancien champion du monde et le futur sur qui sera le premier pilote de l'écurie c'est comme le vieux lion et le lionceau à un moment il faut que ça se clash surtout que Ferrari n'aide pas à favoriser l'un puis l'autre voilà pour ce débat n'hésitez pas à réagir bien sûr en commentaire de cette vidéo sur Twitter mais également sur Instagram c'est bien sûr la nouveauté depuis quelques semaines les amis ça a été très sérieux cette émission j'ai envie de jouer jouons j'adore ces phases jouons j'adore ça les amis on passe tout de suite aux essais libres je vous disais quiz spécial podium honneur à Pierre Gasly première question regardez on va d'abord rendre hommage à Carlos Sainz si vous le voulez bien la première question elle va apparaître combien son field espagnol est monté sur un podium de Formule 1 c'est pas beaucoup 3 4 5 il est là il est là il est à côté de moi c'est Hamza qui marque bien sûr le premier round un autre vous allez voir la réponse elle va s'apparaître je ne le savais même pas je ne le savais même pas c'est Alfonso de Portego Portego voilà pour l'ami on continue sur les espagnols sur 1017 grand prix combien y a-t-il eu de podium avec au moins un espagnol dessus ah Alonso a quand même pas mal de podium du coup si je vous pose la question 100 il a 2 points 100 ? 100 bah oui en fait quand je vous pose ce genre de questions Alonso en 17 qu'est-ce que c'est que ces questions ? sachez que Alonso 97 podiums exceptionnel les amis une petite photo tiens le podium le plus jeune de l'histoire a été battu ce week-end on a retrouvé la photo du précédent record vieux de 11 ans saurez-vous reconnaître les 3 bigs girants Vettel Kubitsa c'est un peu compliqué mais vous avez un indice c'est Vettel Kubitsa Kovalainen Kovalainen il m'a donné les 3 je le donne bien évidemment à notre ami Brice bon c'était les essais libres c'était les essais libres on va passer aux qualifs désormais les qualifs avec et bien vous savez il y a 1, 2, 3, 4, 5 pilotes les 5 pilotes avoir fait le plus de podium concentrez-vous vous pouvez prendre une feuille de papier vous pouvez les noter le premier qui a fini comme au baccalauréat tu vois me donne le résultat les 5 pilotes ayant fait le plus de podium dans l'histoire de la Formule 1 regardez la bille le meilleur a fait 155 le deuxième a fait 150 le troisième a fait 120 le quatrième a fait 106 et le cinquième a fait 103 vous allez le voir j'étais très surpris par ce classement il faut dire que petit indice il y a désormais plus de courses donc vraisemblablement plus de podiums aussi dans l'air bon j'ai tu les as ? je pense tu les as pierrot ? j'en ai 3 mais t'en as 3 ? allez j'en ai 5 mais ok allez bris commence et on va voir s'il a bon il faut l'ordre exact évidemment ah bah oui alors Schumacher, Hamilton, Senna, Prost, Vettel non Schumacher, Hamilton, Vettel, Alonso, Kimi reconnaît Alonso il y a du 97 il a une erreur Allons-nous ce qu'on vient de le dire bon bah Schumacher, Hamilton, Vettel et Kimi Merde Prost, Kimi non c'est un récent je pense non c'était Schumacher, Hamilton, Vettel, Prost ah Prost il y a des erreurs c'est un idiot putain 3 minutes avant on dit 97 on a une demi-pôle position mais l'avantage c'est que la course c'est une course où partir en pôle position n'offre pas vraiment faut faire une Carlos Sainz voilà, n'offre pas vraiment un avantage la question qui va vous être posée c'est un quiz énumération pour cette course et on va se régaler ça risque de durer si vous faites pas les imbéciles si vous faites pas les frimeurs parce que souvent on frimez les mecs nous on va essayer de sortir le mot machin le nom et tout tu vois la question chez vous les 22 français qui sont les 22 français être montés sur un podium en plus j'aurais donné tout le monde c'est parti on peut noter ou pas ? non non un quiz énumération ne note jamais c'est ça le principe surtout quand il y a 22 pilotes c'est ça qui rend le plus drôle Hamza a quand même dominé les essais libres let's go je laisse partir Pierre Gasly oui c'est bon c'est à qui ? Romain Grosjean t'es sûr ? oui dix fois dix fois pour Romain Grosjean je réfléchis Olivier Panis Olivier Panis en effet cinq podiums pour Olivier Panis Prost Alain Prost forcément 106 podiums en tête des charts dans l'histoire français René Arnoux René Arnoux 22 podiums il faut une petite parenthèse j'ai découvert que le deuxième mec deuxième français champion même qui avait fait le plus de podiums je m'y attendais pas du tout mais bref alors René Arnoux très bien Jean Alési Jean Alési il est troisième avec 32 podiums juste devant René Arnoux euh... Pironi oui Didier Pironi bien sûr 13 podiums Jacques Laffitte Jacques Laffitte c'est lui dont je vous parlais tout à l'heure c'est le deuxième français à avoir le plus de podiums en Formule 1 32 podiums c'est énorme Pyro 3 victoires je crois qu'on a dit pros donc je vais dire François Severs François Severs 13 podiums bien évidemment euh... També eh oui Patrick També toi qui parlais chez RMC c'était obligé 14 podiums pour Patrick També Trintignant euh... bah oui bien sûr que oui Maurice Trintignant petit podium juste derrière entre Romain Grosjean et Patrick També c'est là où ça se corse Jean-Pierre Jabouille Jean-Pierre Jabouille un podium pour Jean-Pierre Jabouille euh... ah c'est chaud là ça quand ça va être chaud mais j'en ai encore deux je crois allez je vous donne un indice que j'ai envie que ça continue il y a même une personne qui regarde les pistonnets c'est quoi ? Benjamin Biollet euh... qui joue ? tic tac le prono a qu'il et malheureusement on est déjà à la bout tic tac on l'a dit allez-y oui on l'a dit allez-y ça a été dit allez hop Jean-Pierre Beltoise bien sûr 8 podiums pour Jean-Pierre Beltoise ou bien joué ou bien joué ou bien joué j'en ai pas non je crois que j'en ai encore un bien sûr que si il y en a un qui doit être évident évidemment évident je sais pas évident je suis pas sûr ah c'est chaud ah si si il y en a un qui est évident et on l'a tout soublier j'en ai un mais je suis même pas sûr qu'il fait un Beyaule garde le garde le garde le je suis sûr qui en... ouais pfff... nan... ils faisaient l'indice les mecs la... pff-psst... nan je sais pas tu donnes talent gauchat même pas une tentative non j'en ai pas j'ai plus de pilotes français en tête donc d'accord je laisse erre ah j'en ai envie je laisse erre non en tous les cas c'est gagné bah tu gagne quand même l'homme dont je voulais vous faire deviner le nom tout à l'heure ça c'est Philippe Streff mais surtout Patrick Depayet les amis Johnny Sarvoz-Gavin Henri Pescarolo Eric Bernard aussi en 94 aux côtés d'Olivier Panis et puis il y avait également Jean Bérat Robert Manzon et puis Louis Rosier Jean-Pierre Jarrier Louis Rosier Victor Debris Victor Debris moi c'est ça que j'adore dans cette émission c'est que Bris à chaque fois il pleine la cour et puis derrière il y a le Superbanco un Superbanco qui nous a été envoyé d'ailleurs par un auditeur aujourd'hui je voulais le saluer et je voulais bien sûr le remercier c'est Thomas LDS qui m'a envoyé c'est moi qui l'ai écrit mais c'est lui qui m'a donné l'idée je suis, je suis, je suis, je suis je suis un pilote anglais j'ai couru 122 Grands Prix dans ma carrière connu j'ai, enfin, excusez-moi j'ai couru dans pas loin d'une dizaine d'écuries mais surtout deux des plus grandes maisons de l'histoire de ce sport j'ai toujours préféré l'indépendance à la facilité mon palmarès aurait dû être plus étoffé si je ne m'étais pas contenté de piloter uniquement James Hunt non je suis un perfectionniste et quelque part un loup solitaire un peu égaré dans cette jungle de la Formule 1 et des Grands Prix dès mon 3ème Grands Prix d'ailleurs au Portugal je surprends tout mon monde réalisant la pole position je domine toute la course mais je pars à la faute et loupe d'un rien ma première victoire les plus grandes écuries me veulent mais moi je décline je décline parce que je considère que je dois d'abord apprendre mon nouveau métier je suis vraiment quelqu'un d'atypique pas vraiment fait pour le monde de la Formule 1 j'ai d'ailleurs déclaré pour réussir en Formule 1 il faut savoir se taire et ne pas exprimer trop fort ses opinions mais cela n'est pas dans ma nature une grande gueule en somme c'est à quelle période danser ou quoi ? Attends t'attends à dire ce goût pour l'indépendance je vais d'ailleurs le payer cher tout au long de ma carrière ce qui ne m'empêchera pas de signer chez Ferrari et d'y devenir champion du monde Eddie Irvine c'est pas Eddie Irvine champion du monde Eddie Irvine ah putain j'avais entendu le ch... pour info il est champion du monde l'année de naissance de la mère du présentateur des pistonnés si vous connaissez ma mère vous avez le rêve Mike Costor il voue d'ailleurs un véritable culte à Enzo Ferrari qu'il considère comme un dieu mais sa rigueur britannique se heurte à la fierté latine en Italie pourtant les Tifosi l'adorent et il le surnomme le fils du vent après un grave accident en 1965 je suis remplacé par l'étoile italienne Lorenzo Bandini qui mourra d'ailleurs malheureusement après c'est pas Ulm et je pars alors en guerre contre le directeur sportif de l'époque qui s'appelle Dragoni qui m'empêche d'ailleurs et vous allez voir c'est dans l'actualité de disputer Le Mans avec Ferrari et je claque du coup la porte en 68 après une année d'intérim chez Cooper où je deviens vice-champeur du monde je monte ma propre écurie avant de rejoindre le constructeur japonais Honda qui vient de s'engager en F1 normalement vous devez la voir Clark au début la voiture est ratée c'est pas Clark un peu trop lourde je propose au Nippon de redessiner cette voiture alors que j'en suis le pilote je prends ma revanche en gagnant en Italie chez Honda vous l'avez compris je ne suis pas que pilote je suis aussi directeur technique et un peu directeur du développement la F1 en fait j'irai jusqu'en 78 tu me parlais de Clark c'était Grameel pas Grameel non plus mais c'était l'un de mes concurrents tout comme Jack Brabant et puis ça a peut-être vous aidé j'ai oublié de vous le dire mais en fait je vous parle actuellement je ne suis pas en vie je vous parle depuis le paradis où je sirote très tranquillement une Kay Pyrinia avec Ayrton Senna qui n'est pourtant pas de ma génération je suis moi-même mort il y a deux ans peut-être que vous le ressortirez le jour où ça m'arrivera un luxe pour un pilote de ma génération d'ailleurs mort d'une mort naturelle avant de mourir je me suis offert un dernier kiff d'ailleurs j'ai traversé je suis le premier homme à avoir traversé la Manche en voiture en fait j'ai emprunté le tunnel réservé à l'Eurostar en sens inverse par un peu fou mais c'était pour une opération qui ce mec ? et là vous allez me trouver je pense c'est ma dernière réplique une dernière chose que je ne vous avais pas dit et vous allez peut-être me reconnaître j'ai été avant ma carrière F1 7 fois champion du monde moto je suis d'ailleurs le seul à voir il est là il est là et il remporte et il remporte et il remporte cette coupe qui était d'ailleurs juste à côté de lui félicitations bien sûr ça dégage à notre ami Kiro malheureusement le qui suis-je n'ai vraiment pas ton épreuve mon cher oh là là il n'était pas facile champion du monde moto aussi voilà il avait gagné bien sûr en 500 cm3 ce qui était la catégorie reine et c'est le seul à avoir gagné en 500 cm3 et avoir été champion du monde de Formule 1 1964 les amis voilà félicitations mon cher Kiro bravo à vous chez vous je sais que vous l'aviez déjà depuis 15 minutes excusez-nous pour le supplice bien sûr de cette fin d'émission merci les gars bonne journée surtout à vous tous et puis on se retrouve dans deux semaines pardon excusez-moi dans deux semaines mercredi 3 décembre pour le dernier grand prix de la saison on est déjà très triste bonne journée à tous bonne soirée bonne journée salut 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 salut